Bon, on va essayer de reprendre, si vous voulez bien. Alors bien sûr, toutes nos excuses pour le côté un peu de promiscuité, mais comme on fait dans l'altérité, on fait dans le partage, donc dans la proximité, donc nous sommes dans la... Comme l'a dit tout à l'heure Charlier, il faut passer de la théorie à la pratique. Donc comme... Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de préparer pour manger, et qu'a priori, là aussi, on pourra sûrement parler. Voilà. Donc... Comment ? Non, non, mais c'est là qu'il faut qu'il y ait des personnes excessives, parce qu'elles entraînent des réactions et des arguments qui nous permettent de replacer où se trouve la vérité. Nous ne la connaissons pas, personne ne la connaît ici, la vérité. Et d'ailleurs, ça va permettre d'enclencher la prochaine, comment dire, communication. Je suis très heureux qu'Olivier Garraud, ici présent, qui fait partie de l'Institut national de transfusion sanguine, qui est professeur d'hématologie à l'université de Besançon, je crois, de Saint-Étienne, et qui travaille... Nous travaillons ensemble, nous sommes collaborateurs, et le fait de prendre un tel sujet, qui est celui de l'affaire du sang contaminé, fait partie de ce qu'on appelle le courage, mais je le connais bien. La dernière fois, au dernier colloque que nous avons fait, il avait traité, au dernier moment, tu te rappelles un peu plus peu, les liens et les conflits d'intérêts. Donc, vous voyez comme quoi, en définitive, c'est un être dans cette réflexion, justement, sur la relation médecin-patient et les nouvelles thérapeutiques, ou les thérapeutiques. Tu as la parole, ça me fait très plaisir que tu sois là, et tu vas nous faire bien comprendre, en définitive, tu vas nous élucider un certain nombre d'éléments que nous avons tous, pour la plupart vécu, sont plus jeunes, bien sûr, si non. Donc, tu as la parole. Alors, merci Christiane, alors si tu es content, il y a une deuxième personne, ou un groupe de personnes qui va être content, c'est Amazon, puisque chaque fois que je lisais un livre, il fallait que j'en commande deux autres, pour pouvoir en lire davantage, parce qu'il fallait que j'éclaire mes points de vue. Donc, j'ai passé mon été à commander des livres, et ensuite à les lire. Mais je t'ai maudit plus d'une fois, ainsi que ma famille d'ailleurs. Bon, cela étant... On est dans Rigoletto, il m'a maudit. Mais, mais, c'est quand même beau, Rigoletto. Versus, c'est quand même pas mal. On ne va pas se comparer, mais... Je suis Rigoletto, en quelque sens. Un sujet qui est compliqué, quand même, que tu m'as donné, je vais essayer de l'aborder. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par vous lire quelque chose. Ma mort ne sera pas la conséquence d'un accident thérapeutique isolé. Elle sera le résultat d'une série de décisions prises en connaissance de cause et de manière concertée entre 1983 et 1985 par les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine et par les plus hauts responsables de la santé publique française. Ce sont les premiers mots du livre. C'est le prologue du livre témoignage de M. Edmond-Luc Henry, qui s'appelle « De l'hémophile en général et du crime en particulier », qui est paru en 1992. Quelques pages plus loin. Les médecins du CNTS m'ont alors fait croire à la fatalité. Mieux, ils m'ont persuadé qu'être porteur sain, dans le cas d'un hémophile, ne traitait pas à conséquence. J'étais une exception qui avait 90% de chance d'éviter la malaise. Deux pages plus loin. Tout hémophile a besoin de son médecin et l'hémophile contaminé plus que tout autre. Puis, quelques paragraphes plus loin encore. Je voyais ce juge carcaïen remplir jusqu'au bout sa tâche et se rendre un beau matin dans le bureau du procureur pour lui annoncer fièrement « J'ai terminé mon instruction. Le dernier des hémophiles est décédé hier soir. Il ne parlera plus. » Et enfin, dernier paragraphe que j'ai dit « A propos d'un échange entre son avocate et le procureur de la République, nous sommes à l'époque en 1991. Maître, votre client est contaminé depuis 1984. Il a attendu jusqu'aujourd'hui. Il peut attendre encore. » Tout est dit dans ces cinq extraits que j'ai choisi, alors différemment certainement, mais de la relation entre les personnes qui ont été contaminées, les médecins qui ont été les vecteurs de cette contamination, la relation ou l'incompréhension avec le secteur judiciaire, le rôle des avocats, etc. Enfin, il y a, en fait, dans ce paragraphe introductif, il y a absolument tous les acteurs et tout le drame qui s'est joué. La tromperie médicale, l'inertie administrative, l'incompréhension générale. Et Jean-François Revelle, dans son éditorial du point du 2 novembre 1991, ce n'est pas une date anodine, le 2 novembre, dit qu'il s'agit d'un Chernobyl épidémique. Alors, je vais tenter, après cette courte introduction, d'essayer de voir avec vous les éléments de ce drame médical et humain, qui est aussi sociétal, et qui a probablement été à l'origine d'un changement complet dans le paradigme de la relation médecin-malade. Alors, je voudrais d'abord, puisque je suis un médecin et un scientifique, on a toujours des déclarations de liens d'intérêt à faire. Alors, vous comprenez bien ici que ce n'est pas un vrai lien d'intérêt, mais j'ai quand même quelques conflits de valeurs sur ce sujet. D'abord, pourquoi ? Parce que je connais beaucoup de personnes impliquées. Je connais des personnes malades, des hémophiles, puisque je suis conseiller scientifique de la Fédération de l'Association Française des Hémophiles. Je connais très bien le monde des donneurs de sang, puisque je suis conseiller médical de la Fédération des Donneurs de Sang. Je connais un certain nombre de médecins qui ont été impliqués. Je gravite dans le monde de la transfusion depuis 25 ans ou plus. Et donc, ça a forcément influencé ma vision des choses. Je ne suis pas su d'être impartial, c'est évident. Mais ce que je voudrais dire aussi, et ce qui peut peut-être me sauver, en fait, dans cette partialité, c'est le fait que l'infection par le VIH, ce n'est pas tellement par le milieu des hémophiles, je suis arrivé un peu après, que je l'ai connu. Moi, je l'ai connu beaucoup plus par le biais des populations désocialisées, marginales. Donc, une contamination des drogués, une contamination liée à la prostitution, aux personnes en désocialisation complète. Et puis, je l'ai aussi beaucoup connu en Afrique, avec des populations globales. Donc, ma vision de l'infection par le VIH est influencée par tout ce genre de choses. Alors, voilà mes liens d'intérêt ou mes influences pour la lecture que je vais vous en faire. Alors, peut-être que vous avez été aussi surpris de l'intitulé précis, de mon exposé, puisqu'il est coutume dans notre milieu transfusionnel d'appeler cela l'affaire dite du sang contaminé. Et le dit est important. D'autres personnes disent l'affaire du sang contaminé, et nous, on dit l'affaire dite du sang contaminé. Pourquoi ? Eh bien, parce que la contamination ou une contamination du sang, ce n'est pas exclusivement par le VIH. Les premières contaminations du sang, elles datent des premières transfusions. Dès 1910, il y a des contaminations par les agents de la syphilis et du paludisme, qui sont rapportés, donc aussi vieux que la transfusion. Des contaminations, il en existe encore de nos jours, éminemment moins, de façon presque anecdotique actuellement, anecdotique d'une façon statistique, pas du tout anecdotique pour la personne qui l'a subie. Les mesures sont a priori efficaces. Et ce que je viens de dire n'est pas tout à fait anodin, parce qu'il y a toujours cette relation entre la statistique, l'épidémiologie, la distance, et puis ce que vit une personne, et là, c'est un drame. Même si cette prédiction était d'un cas sur un million, cette personne-là, elle est le cas, et sa vie est en danger. Donc tout ça, ça change complètement de projection. Donc chaque contamination, par quoi que ce soit, est un drame individuel. Mais il y a eu, dans cette affaire du sang contaminé, des drames familiaux qui ont pris une ampleur tout à fait inédite ailleurs, et je n'en connais pas d'autres exemples. Un certain nombre de personnes hémophiles ont été contaminées par des actes qu'ont prodigué sur eux leurs parents. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces années-là, je vais y revenir plus tard, il y a eu une éducation thérapeutique, les hémophiles ont pratiquement inventé l'éducation thérapeutique, et les fractions anti-hémophiliques étaient à disposition dans les réfrigérateurs familiaux, et les parents, enfin, les jeunes enfants et les adolescents adultes se perfusaient eux-mêmes, les parents perfusaient les plus jeunes. Et il y a eu des drames, même, où plus tard, et j'y reviendrai également, quand il y a eu plusieurs lots différents, certains contaminés, et on le savait, et d'autres ne l'étant pas. Et certains parents, puisqu'il y avait une rupture, ils n'avaient pas eu le temps d'aller à la pharmacie chercher des fractions pour le plus jeune enfant hémophile, ont pris pour celui-là, parce qu'il venait de courir et de tomber en vélo, ont pris une fraction destinée à son frère, plus âgé, mais qui bénéficiait d'un lot, enfin bénéficiait, qui malheureusement avait été attributaire d'un lot contaminé. Donc ces parents, parce qu'ils ne sont pas allés assez vite à l'hôpital, ont pris une fraction contaminée pour éviter les marquoses de leur deuxième enfant qui était jusqu'à présent indemne. Vous imaginez les dégâts que ça peut faire dans une famille. Deuxième difficulté, c'est des annonces de séropositivité, tel que M. Edmond Luc Henry le disait dans son livre témoignage. Il y a eu des erreurs, des erreurs d'interprétation flagrantes, c'est-à-dire qu'on a deviné que sous prétexte qu'on était positif, eh bien on était protégé comme pour d'autres infections virales et les infections virales de la jeunesse, aux gens le rubéole, etc. Et donc on en a conclu que, et on a assainé aux personnes, non, non, mais au contraire, c'est presque une bonne nouvelle, vous êtes à présent protégé. C'est là, ça pose vraiment la question, je pense, fondamentale du « quand je ne sais pas, je ne sais pas, je ne dis pas n'importe quoi » du médecin. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle preuve de connaissance médicale que de dire « je ne sais pas » et d'aller rechercher éventuellement la matière. Mais quand on ne sait pas, on ne dit pas. Et on ne dit pas à quelqu'un « vous êtes protégé » ou « c'est pas grave ». Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, a été acquis de cette période-là. En tout cas, je l'espère vraiment. Ensuite, il y a eu un scandale, enfin, le terme d'affaires que j'ai utilisé tout à l'heure, se réfère à quoi ? Se réfère au fait qu'il y a eu une emprise médiatico-juridique. Et je dis bien médiatico-juridique et pas juridico-médiatique. Parce que c'est d'abord le médiatique qui a pris le pas sur le juridique et qui l'a alimenté et qui a trouvé que les choses n'allaient pas assez vite. Et d'une certaine façon, c'est les médias, et c'était tout à fait nouveau aussi, c'est un des premiers scandales pris en charge par les médias pour faire changer la société avec tous les désordres que ça a pu entraîner et que vous connaissez certains bien mieux que moi dans cette salle. Re-situons-nous, si nous le pouvons, dans cette époque. Donc, entre 1980 et 1983, un nouvel agent infectieux d'un type nouveau arrivait et il semblait à cette époque-là être un agent punisseur. Punisseur de quelques sociétés composées majoritairement de personnes homosexuelles et de personnes héroïnomales. Donc, quelque part, parce qu'il ne l'avait pas bien cherché, nombreux ont été ceux qui se sont dits ça. Ça a un petit peu changé après quand un troisième H est arrivé avec les Haïtiens et donc il a fallu réviser les jugements, etc. Mais il y a eu cette notion un tout petit peu d'infection punisseuse, d'infection qui n'était pas anodine et puis M. et Mme Poulon ne l'avaient pas. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut aussi bien comprendre comme notion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 70, on ne pouvait faire que de la prophylaxie. Et alors, pour des parents, avoir un enfant hémophile, c'était dramatique. C'est-à-dire qu'on était obligé, les deux premières années de la vie, ça va bien, sauf dans les familles juives où l'enfant avait une circoncision à la naissance et où là, l'hémophilie se révélait. Mais dans les familles chrétiennes ou agnostiques, il n'y avait pas de révélation avant l'âge de la marche. Et à l'âge de la marche, eh bien, l'enfant tombe et là, on voit bien que les genoux en particulier gonflent et là, on fait le diagnostic d'une hémophilie quand elle n'était pas connue dans la famille, mais souvent, elle était déjà connue. Donc, dans ces années-là, on avait quoi pour se soigner ? Des concentrés, faits par les centres de transfusion, un peu à droite et à gauche. Ces concentrés étaient longs, étaient pénibles à être appliqués. C'était une perfusion dans un hôpital, le jour où en soins, en médiatrie, de plusieurs heures et ça soignait juste le cas présent, mais quelques jours, quelques semaines après, l'enfant était de nouveau exposé à de nouveaux sémis. Et puis, une révolution est arrivée, c'est-à-dire qu'on a pu faire ensuite des super facteurs 8 avec des concentrés. Dans les premiers, c'était des... Oui, enfin, on a eu des super concentrés qui nécessitaient, ne nécessitaient plus que une heure, une heure et demie d'injection. Donc, c'était faisable, disons, dans une autre organisation de soins. Et très rapidement, il y a eu des centres pour jeunes enfants hémophiles qui avaient des internats et qui ont pu apprendre aux enfants à ne pas prendre de risques, à se traiter eux-mêmes, à savoir quand il fallait se traiter, etc. Puis, on a éduqué leurs parents et donc, on trouvait... Il y a même un exemple d'une famille qui a été extrêmement médiatisée, qui était très virulente dans l'affaire du bouchon contaminé, qui avait même pris la décision, puisque ça allait bien, de partir en Égypte avec leurs deux enfants hémophiles et d'avoir... de partir avec leur stock de concentrés et ils se faisaient livrer les autres concentrés par la valise diplomatique, etc. Donc, vous voyez à quel point ça a changé, c'est-à-dire qu'on pouvait même envisager ce genre de choses. On pouvait faire du vélo, on pouvait se marier, on pouvait sortir, on pouvait partir avec des amis, faire des excursions. Avant, un hémophile était passé des mois et des mois dans son lit à attendre que son hémarchose se résorbe, elle ne pouvait pas envisager de vivre. Donc là, ça a changé. Ça a changé grâce à ces médiatements concentrés. C'est très important d'avoir ça en tête parce que ça explique... ça explique presque... enfin, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a rendu possible tout cela ? En fait, moi, j'ai identifié six étages qui ont... Enfin, ce n'est pas exhaustif, c'est ceux auxquels j'ai pensé en lisant, mais peut-être que la discussion nous en donnera d'autres. J'ai vu, moi, six raisons qui ont amené à cette conjonction d'événements, parce que c'est toujours des conjonctions d'événements, qui ont abouti à ce drame. D'abord, la France était extrêmement arc-boutée, elle l'est encore d'ailleurs, sur son modèle de don qui était... Le premier, d'ailleurs, presque toujours le seul, est inscrit dans la loi, puisque la loi de 52 indique bien que le don doit être volontaire, anonyme, non rémunéré. Le bénévole n'est pas inscrit dans la loi, mais les trois autres le sont. Et donc, en France, on ne pose pas la question du don, ce don étant un don qui est pur et qui est exempt de toute malignité, pour le sens du terme. À l'inverse, les pays qui n'ont pas ce modèle sont suspects, ou étaient suspects, d'avoir un don impur, et donc vicié. Donc, il fallait privilégier le don français, et on ne pouvait pas le remettre en question. C'est toujours le cas actuellement. Deuxième événement que je vois, c'est une interdépendance, à l'époque, excessive entre les organisations de France-Sugence-Angleterre. La plupart du temps, il s'agissait d'associations qui étaient à but non lucratif, plus ou moins adossées des hôpitaux, mais dans les administrateurs, il y avait les donneurs de sang et leurs représentants, et donc, ils se trouvaient être les employeurs des médecins. Donc, il y avait une connivence qui était forte entre les deux. Ce que nous appelons maintenant un lien d'intérêt, à l'époque, ça n'apparaissait pas du tout comme un lien d'intérêt. Maintenant, nous savons, réflexion faite, que c'était un lien d'intérêt. Troisièmement, la transfusion a toujours été mal vue, elle l'est encore, du monde hospitalo-universitaire. Être hématologue et transfuseur, c'est pas une réussite. C'est pas un facteur de promotion, on va dire. Et plus encore à l'époque, parce qu'à cette époque-là, les quelques hospitalo-universitaires qui étaient plutôt vus juste à l'époque ont été éloignés de tout cela et ont été renvoyés à leurs chères études universitaires et n'ont pas porté la parole. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est un troisième facteur qui, à mon avis, a été un facteur aggravant. Quatrième facteur aggravant, lorsqu'il a fallu faire des expertises, eh bien, le gouvernement, enfin, vous le savez, représentant, les autres, la haute administration, a confié des expertises de façon endogame, en particulier aux médecins transfuseurs et particulièrement au Centre National de Transfusion Sanguine, qui était de tous les centres de France, celui qui travaillait le moins bien. celui de... Alors, il n'avait rien de national comme tout à l'heure, il était parisien, mais il a eu une activité nationale qui était l'autorisation d'import de fractions étrangères, mais c'est tout. Simplement, il était à proximité et donc, ce sont ses experts. Donc, ils se sont expertisés eux-mêmes. Là, c'est plus du lien d'intérêt, c'est du conflit. Quatrième, cinquième, pardon, cinquième cause, je pense, c'est que ce besoin en super concentré ne pouvait plus être satisfait par le modèle artisanal de la collecte en France et nécessiter de très gros volumes qui pouvaient, et c'est toujours le cas, qui ne pouvaient être satisfait que par un nouveau modèle de collecte, en particulier un modèle de type industriel, d'où ces grands centres américains qui collectaient en as et qui pouvaient fabriquer en masse. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ils étaient suspects d'être impurs. Ils étaient impurs parce que, de toute façon, on rémunirait les donneurs. Et ils étaient suspects d'être impurs parce qu'on n'avait pas ce lien, je dirais, constitutionnel, ce lien laïque au sens, presque religieux du terme, qu'on avait élaboré en France. Et enfin, le sixième point, je dirais qu'il y a un cadre de lecture qui est totalement décalé entre ce que les malades, ce que les médecins ont imaginé que les malades, et on est en plein dans le cœur de notre sujet, ce que les médecins ont imaginé comme étant l'attente des malades et de ce que les malades auraient pu répondre. Et Edmond-Luc Henry, je le recite, enfin, je ne le recite pas, mais si je le recite sans le lire, c'est précis, a bien dit que si on lui avait bien expliqué pourquoi il lui fallut à ce moment-là arrêter ces super concentrés et repasser aux fractions prophylactiques, eh bien, lui et les autres personnes hémophiles en France auraient compris, surtout s'il s'était agi de quelques temps seulement, quelques mois, à quelques années. Or, les médecins se sont dit on ne peut plus repasser, on les a trop bien éduqués, ils ont des attentes qui sont fortes, on ne peut pas les faire revenir à un état hanté. Alors maintenant, là, j'ai un tout petit bémol, c'est-à-dire que l'Association française des hémophiles dit ça, est-ce vrai, est-ce pas vrai, j'en sais rien, parce que quelque part, c'est vrai que peut-être que M. Edmond-Luc Henry, c'est vraiment un intellectuel, c'est quelqu'un d'une grande finesse, mais je pense que beaucoup de personnes et beaucoup de parents à qui on a peut-être tenté de le dire ne l'ont pas entendu pour autant, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était là, trois mois, deux mois d'alitement pour résorber les matos, contre eux, je peux aller faire, j'ai mes copains organisent une sortie camping et je peux y aller. et puis je peux me marier, je peux avoir des enfants même, vous voyez, enfin, tout ce genre de choses, c'est... Donc ça, c'est apprendre avec des précautions, mais bon, ça a quand même été... Alors la vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on pouvait savoir ? Est-ce qu'on pouvait savoir ? Parce qu'à 35 ans de distance, maintenant on sait et à l'époque pouvait-on savoir ? Eh bien, il y a quand même eu des personnes qui ont été très clairvoyantes et je vais vous livrer une réflexion, je l'ai choisie encore une fois, c'est un biais, mais M. Soulier avait été attaqué par... M. Soulier était un professeur d'hématologie qui a un grand nom, il a donné son nom à Saint-Môme, l'éducation des plaquettes, etc. C'était l'ancien président, enfin, l'ancien directeur du centre national de transfusion qui a voulu prendre sa retraite et qui a fait le fatiguer de tout ça et qui a mis en place la Sougaretta, un peu trop vite, quand on relit l'histoire, mais bon, c'est comme ça. Et il avait été attaqué à l'automne 82 par l'Association française des hémophiles qui a évité un journal, Les Hémophiles, et dans ce journal, ont reproché au CNTS de ne pas produire les nouveaux fractions et de... pour des raisons économiques et pour faire un peu plus d'argent, de créer un besoin, etc. Et M. Soulier, à cette époque, a fait une lettre ouverte aux hémophiles pour paraître dans ce même journal et lui, il s'inquiète du fait d'importer les produits qu'on lui demandait parce qu'il suspectait que le VIH n'était pas vraiment encore tenu pour être... que ça allait venir assez vite, mais... le moment de l'haleine, ce n'était pas encore ça, mais il suspectait qu'il pouvait y avoir des contaminations par de ces lots qui ne pouvaient ne pas être suffisamment sécurisés et à l'époque, on pensait beaucoup à l'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B. L'hépatite B, il y avait juste depuis quelques mois un vaccin, mais l'hépatite non A, non B, qu'on sait maintenant être l'hépatite C. Et il a écrit à ce moment-là « De mystérieuses affections à virus pourraient éventuellement être transmises par les concentrés provenant de plasma commercial. Un peu plus loin, les hémophiles français feraient peut-être bien de tempérer quelque peu leur enthousiasme pour ces produits d'importation provenant de placements issus de mercenaires exposant plus que d'autres aux transmissions d'agents viraux. Il était visionnaire, il n'a pas été entendu encore une fois, c'était un universitaire. Il y a eu un petit problème à ce moment-là avec les voix universitaires. Ce n'est pas le seul. Il y a eu deux, trois universitaires qui se sont élevés et qu'on a renvoyés dans leur laboratoire. En 82 ? En 82. En 82... Dix ans avant. Oui. En 82. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est important, c'est que je vais vous montrer qu'il y a quand même des gens qui avaient compris et des gens qui avaient testé. C'est pour ça qu'en fait, dire qu'on ne pouvait pas savoir est-ce que je voulais tout à l'heure quand on ne s'est pas en recherche, ça pose vraiment problème. Il y a des gens, il y a une de ces... alors je vais peut-être avancer juste un... Ce n'est pas exactement ce qu'on va dans mon exposé, mais je vais le dire tout de suite. Une des grandes sociétés qui fabriquait ces fractions anti-hémophiliques s'appelait... Travenol Island avait fabriqué en grande quantité. Et Travenol s'est aperçu à un moment donné qu'à force de collecter du placement chez ces personnes-là, ils risquaient effectivement d'avoir des infections et puis ils ont montré des infections. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait en 83 ? Alors j'avance un peu, mais c'est du temps industriel, vous voyez que tout ça c'est un peu dans le même temps. En 83, Travenol Island, une grande société américaine, a rappelé des lots, tous les lots dont elles suspectaient qu'ils pouvaient être... Donc ils ont détruit une quantité phénoménale de lots en s'exposant sur le plan économique. Et ils ont mis en place des mesures de sécurisation des dons aux Etats-Unis et ils ont chauffé leur face. Donc, vous voyez bien qu'en fait, même les industriels qu'on accusait d'avoir des pratiques, certes, des pratiques de collecte éthique tout à fait déplorables, mais une conscience quand même du risque pour le patient et une conscience quand même qui n'est pas... Enfin, on peut dire ce qu'on en veut, mais ils ont quand même mis l'intelligence de rappeler des lots pour ne pas contaminer en s'exposant économiquement, ce qui est bien. Donc en fait, il y a quand même eu des choses. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un impondérable, un impondérable qui est l'ennemi de cette affaire, c'est le temps. On a demandé au médecin de gérer du temps long et le médecin ne sait pas gérer le temps long. On n'est pas éduqué à la fac à gérer le temps long. On est appelé à gérer l'urgence. Il faut qu'on prenne les décisions en quart de seconde. D'ailleurs, c'est une qualité que généralement, on ne reconnaît, mais parfois de la prendre un peu trop vite. mais nous ne savons pas gérer le temps long. Bon, à l'époque, prendre en charge un patient victime d'une infection par le VIH, c'était du temps court. On n'était pas du tout dans le temps long parce que ça allait très vite et ça allait très mal. Maintenant, on a complètement oublié l'infection par le VIH, c'est une infection chronique. On peut mener une grossesse, on peut vivre très longtemps. Maintenant, on est passé dans le temps long. Mais à l'époque dont je vous parle et que moi, j'ai connu comme jeune médecin, on était dans le temps court, enfin, moyennement court. Ce n'était pas une urgence vitale, mais enfin, on voyait des gens se dégrader très vite. Et donc, quand on n'a pas donné, les médecins n'ont pas pu finalement bien gérer cette information pour la Haute Autorité de Santé, pour l'administration qui, elle, ne peut pas gérer le temps court et qui est obligée de gérer le temps long. Il faut qu'ils se fassent des réunions, il faut qu'ils prennent des décisions éclairées, etc. Et nous, on n'était pas capable de faire ça qui dit, nous, le 6 000 au corps médical de l'époque. Et puis, il y a d'autres acteurs là-dedans. La justice qui a été saisie, la presse qui s'est emparée du sujet, eux, ils savent très bien gérer le temps long, beaucoup plus que le temps court. Les journalistes d'investigation, ils peuvent prendre le temps qu'il faut pour sortir un dossier. D'ailleurs, on a tous vu que les dossiers ne sortaient jamais à un moment innocent. Et donc, les journalistes savent très bien retenir le nombre de mois, voire d'années qu'il faut un dossier pour le faire sortir au moment opportun. Et ça a été le cas pour le livre de notre consoeur Anne-Marie Castoré qui a reçu toutes les informations, je l'ai appris la semaine dernière, par un acteur, par une personne qui a eu un rôle important dans cette affaire-là, qui a reçu toutes les informations qu'il fallait de la part d'un homme politique qui a voulu assassiner d'autres hommes politiques. Donc, voilà la gestion du temps. On était donc en total décalage entre tous ces acteurs. Le CNTS a fait des mauvais choix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu entendre parler d'un porté parce que M. Gareta qui avait fait qui était un médecin mais qui n'était pas universitaire, qui n'avait pas fait d'études de séance, mais qui avait fait des études d'administration, de business, qui avait fait cette école que font les polytechniciens ou pratiquement enfin, qui était une personne brillante, charismatique, charmante, qui avait des ambitions politiques, avait monté un nouveau modèle qu'il avait proposé au gouvernement qui avait suivi en mettant des fonds sur une modernisation du fractionnement en France mais il était victime de cette temporalité, c'est-à-dire que l'épidémie allait plus vite, commençait à aller plus vite que le temps qui lui était nécessaire pour monter son usine et la faire tourner à plein régime et puis il ne savait pas encore chauffer les fractions et il fallait à tout prix que ces fractions soient chauffées. On le savait maintenant, il ne savait pas le faire. Le centre régional de transfusion sanguine de Lille avec une personne qui a été remarquablement visionnaire et une personne pour qui j'ai une très grande admiration de professeur Maurice Goudman avait bien vu les choses et il avait mis en place un procédé qui fonctionnait et il avait proposé au CNTS de lui envoyer des fractions mais par orgueil. Le CNTS a refusé le procédé de Lille et a tenté un rapprochement avec une société autrichienne qui s'appelait Immuno et qui voulait bien donner son procédé mais en échange il voulait une ouverture sur le marché pour d'autres choses d'ailleurs que les fractions autinophiliques mais pour les immunoglobines pour les immunoglobines pour des choses comme ça et ce marché là n'a pas bien fonctionné avec les ministères de l'industrie et l'autre ça a été très long on a perdu énormément de temps et pendant ce temps là on a continué à importer des fractions sauf que on s'est aperçu à ce moment là et ça a été un choc terrible au CNTS c'est que le paradigme sur lequel était fondé tout notre système le don des français donne du sang pur indemne de vice est tombé des malades des personnes malades des personnes des hémophiles et pas que les hémophiles des hémophiles représentent 50% des personnes contaminées mais il y a eu 50 autres pourcents dont on parle beaucoup moins qui ont reçu du sang cellulaire et plasmatique et bien des personnes malades en France ont été contaminées avec du sang français ou des fractions françaises et ça ça a été un coup de tonnerre dans le paysage parce que jusqu'à présent on s'était dit que seuls les produits collectés de façon mercenaire outre-Atlantique étaient capables de ça et il y a eu une réunion terrible au CNTS où il a été mis en évidence que presque toutes les fractions faites à ce moment-là qui n'étaient encore pas chauffées puisqu'ils ne savaient pas le faire étaient contaminées que faisait-on et avec l'appui du ministère qui n'a pas donné l'avis au contraire et c'est bien ce qu'on a reproché essentiellement d'ailleurs à ce moment-là au secrétaire d'état en charge c'est qu'il y a eu une décision qui aujourd'hui nous paraît totalement aberrante mais qui a quand même été prise c'était que les personnes qui étaient déjà contaminées on leur donnait des produits contaminés et on allait réserver aux personnes non contaminées les fractions importées chauffées des États-Unis d'où les croisés des parents qui avaient deux enfants hémophiles un plus âgé contaminé à qui on donnait un lot contaminé et le plus jeune préservé à qui on donnait un lot on le préservait je dois vous dire que tout ça ça se passe en 85 en 83 mais les travaux étaient communiqués dès 82 le professeur Montagnier co-découvreur du vaccin qui est quelqu'un qui a je n'ai pas toujours suivi du virus pardon le vaccin on l'attend je fatigue co-découvreur du virus dont je disais que je n'ai pas toujours suivi après ces prises d'opposition mais à l'époque il avait donné une information qui a été totalement minimisée c'est qu'il a démontré qu'une cohorte d'enfants qui n'avaient reçu que des produits chauffés américains étaient toujours indemnes de l'infection et donc que les produits chauffés américains protégeaient de l'infection c'était et ça vous savez depuis 83 depuis 83 donc vous voyez un tout petit peu où ça on est passé ensuite je vous raconte je vous redis juste les péripéties cette gare franco-américaine sur la découverte du virus qui a fichu le bazar et qui a faussé terriblement plein de choses et dont les fameux tests pour favoriser l'arrivée sur le marché du test Pasteur qui était un tout petit peu en retard l'administration a reculé la mise à disposition l'enregistrement par le laboratoire du test américain Abbott qui était disponible avant et qui était correct donc le test Abbott n'a été enregistré qu'un mois après le test Pasteur mais une fois que le test Pasteur a été mis sur le marché 2004 vous voyez on a perdu encore pas mal de temps autre décision curieuse c'est le fait de ne rembourser que le test sur le vaccin sur le test Pasteur le test Abbott n'était pas remboursé donc comme ce test Pasteur était essentiellement déployé dans des centres de transfusion afflumassifs de donneurs ou de candidats au don mais qui en fait des personnes qui avaient des doutes sur la séropositivité pour se faire tester alors que les deux tests auraient été remboursés ils auraient pu aller dans les laboratoires privés ce qui a exposé la collecte de sang à un sur-risque arrêt décision du ministère d'arrêter la collecte en prison circulaire zéro suivi personne n'en a tenu compte pire un an après l'administration centrale pénitentiaire intensifie sa collecte dans ces ans un an après la circulaire d'arrêt inacceptable vous voyez toutes les errances qu'il y a pu avoir à ce moment là c'est 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 colossal c'est difficile de dire voilà qu'on n'avait pas les moyens alors juste un exemple je cite avec grand plaisir parce que c'est un ami personnel le professeur Jean-Pierre Cazenav à Strasbourg qui a toujours été un tout petit pifilou et il ne m'en voudra pas de dire ça lui avait trouvé que finalement il pouvait se débrouiller pour commander des tests à bottes ni vu ni connu en Allemagne pour être sécurisé beaucoup plus tôt et ils avaient trouvé avec quelques autres qu'il y avait une faille dans les produits dans le bon de commande et qu'il n'était pas obligé de passer par le centre national de la transition sanguine pour commander des produits à l'étranger et qu'en utilisant un formulaire qui présentait une petite faille administrative ils pouvaient l'utiliser pour contourner cette interdiction et donc ils ont commandé des produits sécurisés à l'étranger chauffé quand bien même ce n'était pas autorisé pour protéger leurs patients et voilà je pense que ceci montre aussi que certaines personnes ont été suffisamment astucieuses mais quand même savaient que faire selon la procédure étaient à risque et ils n'ont pas subi la procédure c'était une époque où c'était possible aussi maintenant ça ne le serait plus et puis la pression publique c'est à dire que on dit la circulaire disait tu me dis quand il faut s'arrêter trois minutes oui oui voilà je suggère mais on va on va publier tout ça si tu veux on est d'accord oui oui je pourrais m'arrêter parce que je voulais juste dire ça parce qu'on est en plein dans l'actualité la circulaire disait on va arrêter aussi de prélever les personnes à risque et avaient été identifiées à cette époque là les personnes homosexuelles et Libération publie en juin de en juin 83 l'EPD groupe sanguin indésirable groupe sanguin indésirable qui avait fait du bruit à l'époque et ça avait freiné aussi les ardeurs et du coup ça a temperé cette décision a quand même été prise et et puis on a appris ce matin que que le ministère ne suit pas la la demande d'un groupe parlementaire de réduire à 4 mois et reste bien sur la 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 position d'un an d'abstinence donc c'est ça d'aide de ce matin je vois donc je vais je vais m'arrêter ici avec juste pour dire juste aller peut-être à ma à ma conclusion parce que j'ai dit beaucoup de choses ma conclusion c'est que s'il faut voilà juste un point et aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait se passer est-ce que quelque part on est protégé est-ce qu'on a retenu les leçons de l'histoire et bien je dirais pas tant que ça pas tant que ça parce que moi je me réfère à à l'épidémie d'Ebola d'Afrique en 2014 eh bien on a très clairement vu un retard à l'allumage de l'OMS et un cafouillage il se trouve qu'à cette époque là j'avais été mobilisé par l'OMS et par les Fruss donc j'ai un peu connu l'épidémie d'Ika peu de temps après nous a aussi montré qu'on s'était complètement planté sur les pronostics et sur un certain nombre de choses et beaucoup d'entre nous avons fait des horaires d'interprétation sur l'ampleur que ça allait prendre et les conséquences que ça pouvait prendre et si je ne retiens qu'une chose c'est que il est vrai s'il faut qu'il y ait un maître à bord pour la prise de décision il faut quand même que cette personne soit vraiment bien éclairée et pour qu'elle soit bien éclairée il faut qu'il y ait une libre circulation de la parole il faut vraiment que beaucoup de personnes puissent refaire monter les paroles pour qu'il y ait un vrai échange qu'il n'y ait pas de qu'on ne jette pas une personne ectopique et que certaines vous voyez comme nos camarades dont je l'ai cité Maurice Boudemont Jean-Pierre Soulier Jean-Pierre Cazenave que ces personnes puissent quand même porter la voix porter la voix c'est le slogan de l'association française des homophiles pour ça que je prends cette phrase à dessin et quand on analyse quand on fait une analyse historique et pardon madame et messieurs les historiens parce que vous avez bien vu que j'avais pas eu une méthode historique je m'attends pas non plus mais quand on analyse tout ça et ces événements et corroborés par ce que j'aime vous dire sur Ebola et Zika et bien je m'aperçois que l'intelligence n'est que collective et que même les meilleurs se sont trompés donc sans intelligence collective il n'y a pas d'intelligence individuelle et je m'arrête là Nous aurions un nombre pas possible de questions et je vous propose comme je l'ai dit pour la table ronde qui précédait que nous pourrions instituer dans le cadre de cette association une espèce de question réponse auxquelles d'ailleurs tu te soumettrais si tu veux bien et ça permettrait même à quand j'en suis en tout cas moi je tiens à te remercier parce que non seulement il fallait comme tu l'avais dit beaucoup de courage mais en plus beaucoup d'analystes tu l'as bien noté et on a besoin 30 ans plus tard 35 ans plus tard d'avoir quand même un minimum pour ne pas dire un lien mais on ne va pas en parler à un moment donné je m'en vais intervenir à partir de compléments voire même de réserve par rapport à ce qui vient d'être dit la situation a été extrêmement compliquée l'analyse est très bonne très honnête mais il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais apporter non pas pour nuancer ou contredire ce que vous avez écrit mais pour donner un certain nombre de informations que vous même vous n'avez pas donné donc je souhaite qu'à un moment donné il puisse y avoir rapidement un contexte sur lequel je pense que chacun doit être intérêt ce qu'il y a c'est que j'entends je ne sais pas quoi faire sinon on ne mange pas on n'a déjà pas eu et on ne mange pas alors moi ce que j'ai proposé c'est qu'éventuellement il y ait une espèce de journal une espèce qui permettrait non je ne veux pas je ne veux pas donner des soucis au président mais je ne peux pas laisser alors lève-toi lève-toi et en trois minutes moi j'ai vraiment envie d'entendre la Vox Populi demande à monsieur Hurrier d'intervenir donc je résiste à vos à vos non non plus fort par rapport à votre introduction et je limiterai à cette introduction vous n'avez pas du tout fait référence à une à des antécédents qui expliquent ce que pendant votre intervention on fait apparaître comme une béconnaissance de la part des médecins une incompréhension et puis une volonté de ne pas savoir un siècle avant il y a eu la vaccination contre la variole moins d'un siècle plus tôt il y a eu la vaccination contre la rage quel était le principe de ces deux vaccinations c'était en présence d'un agent dont on ne connaissait pas toujours la nature ni la clarité imaginez que l'organisme pourrait se défendre contre eux par ce qui est devenu la vaccination c'est à dire la stipulation pour un individu donné et une maladie donnée de ses propres défenses voilà autrement dit quand il y avait des anticorps et bien on était tranquille et quand il n'y avait pas d'anticorps on pensait qu'il était positif dans le créé c'est ça le principe de la crise et vous savez très bien que Pasteur a été attaqué au moment où il a fait sa première vaccination de l'automne chez Schner et parce que on n'y croyait pas donc toute cette préhistoire on va du tout à la décharge des médecins des chercheurs des politiques on ne peut pas se livrer à une sorte d'attaque quant à la décision d'incompétence et des retards de décision sans tenir compte de ce passé puisqu'un certain nombre de grands patrons dont on ne peut pas du tout considérer comme des gens intéressés par l'argent avaient pris des positions et que quand il y avait chez des personnes des anticorps on était plutôt tranquille et quand il n'y avait pas il valait mieux les déproduire je crois que c'est très important que vous connaissez ça très dans l'esprit c'est pas pour exonérer certaines responsabilités ça montre la complexité la complexité puisque j'ai été le rapporteur de la commission d'enquête de ce point au Sénat j'ai vu la complexité de la situation avec les facteurs que vous avez vous-même évoqués mais le plein essentiel par rapport à la présentation que vous avez faite c'est que on a rappelé le contexte par rapport à une maladie dont on ignorait tout on ne connaissait pas l'agent mais on pensait qu'il était virale d'où le rapprochement avec les deux pathologies dont je vous ai dit tout à l'heure la variole et la rage c'était important c'était important que ce soit pourquoi il a bien fait d'intervenir alors maintenant on va passer si tu veux bien après avoir applaudi parce que je crois que le travail est-il particulièrement merci merci Merci.